Les Etats-Unis veulent passer à autre chose, même si le coronavirus poursuit son offensive dans le pays. Donald Trump a déclaré ce mardi qu'il voulait rouvrir l'économie. Au risque, a-t-il reconnu, que plus de vies soient perdues. La cellule de crise sur le Covid-19, dirigée par le vice-président, va même être démantelée. Je pense qu'en ce qui concerne la cellule de crise, Mike Pence et son groupe de travail ont fait un excellent travail. Et nous examinons maintenant un peu une forme différente, c'est-à-dire la sécurité et l'ouverture, et nous allons avoir probablement un groupe différent pour cela. Le président américain pense toujours qu'un vaccin est possible avant la fin de l'année, mais personne de sérieux, dixit Emmanuel Macron par exemple, n'envisage vraiment cette possibilité. Juste pour que vous sachiez, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres pays, et celui qui le trouve en premier, je lui tiens mon chapeau. Nous ne cherchons pas la première place, ni la deuxième ou la troisième, nous cherchons un vaccin qui fonctionne et des progrès ont été faits. Au moment où plusieurs États américains sortent du confinement, les États-Unis viennent de franchir le cap des 70 000 décès liés à la maladie. Le bilan journalier est reparti à la hausse ce mardi avec 2333 décès supplémentaires en 24 heures.